Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédez pour moi. L'Évangile de la Mèse d'aujourd'hui nous introduit dans cette foule accourue de nombreux villages de Galilée et de Judée pour entendre Jésus. Tant de monde se rassembla qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Jésus leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralytique porté par quatre hommes. Mais leur tentative reste vaine. La foule est tellement compacte qu'ils ne parviennent pas à atteindre Jésus. Vont-ils se décourager et se résigner à abandonner ce qui était le but de leur voyage, approcher du maître leur ami qui gît sur un brancard ? D'autres auraient renoncé devant la réelle difficulté. Mais eux ne se laissent pas intimider. Ils montent sur le toit, enlèvent la toiture à l'endroit où se trouve le Seigneur et après d'y avoir fait un trou, font glisser le brancard avec le paralytique. Jésus observe la scène attentivement, peut-être un peu étonné et s'émerveille de la foi et de l'audace de ses hommes. Leur ténacité et l'humilité du paralysé qui se laissent brinqueballer préparent le grand miracle. Jésus pardonne les péchés du malade et le guérit complètement de sa paralysie. Ce paralysé représente d'une certaine manière tout homme éloigné de Dieu par le péché et l'ignorance. Sainte Ambroise comprenait ainsi ce passage, que le Seigneur est grand. Par les mérites de certains, il pardonne aux autres. Ces quatre hommes qui amènent leur ami malade au Seigneur sont un exemple vivant de ce qu'est l'apostolat. Être apôtre, n'est-ce pas en effet accepter simplement d'être un instrument du Seigneur pour qu'il réalise de vrais miracles parmi les hommes, nos amis et nos frères ? Parmi tous ces hommes qui, pour diverses raisons, sont incapables par eux-mêmes d'arriver jusqu'à lui, toute entreprise apostolique née du désir d'aider les hommes à rencontrer Jésus et s'appuie sur le cortège des vertus surnaturelles dont témoignent les amis du malade de Capharnaüm. Ces hommes avaient déjà rencontré Jésus en d'autres occasions et le reconnaissaient comme le maître qui leur avait peut-être suggéré lui-même de lui amener leur ami. Leur foi est authentique. Elle se déploie dans des actions ordinaires et extraordinaires. Leur espérance nourrit l'optimisme avec lequel ils s'approchent de Jésus, le seul qui puisse réellement aider leur ami. L'amitié enfin qu'ils partagent avec le malade les pousse à ne négliger aucun effort pour le sauver. Ce récit évangélique, en plus des vertus surnaturelles, laisse entrevoir beaucoup de vertus humaines nécessaires à l'apostolat. Regarde ces hommes, insensibles d'abord au respect humain. Ils se moquent des opinions hâtives, bien que la foule soit nombreuse et qu'il eût sans doute été facile de trouver des personnes « bien intentionnées » pour juger leur conduite un peu excessive ou déplacée. Les autres ne font pas tant d'histoire pour s'approcher du maître, mais pour eux, une seule chose a réellement de l'importance. Arriver jusqu'à Jésus. Arriver jusqu'à Jésus avec leur ami coûte que coûte. Leur succès est né de la droiture d'intention. Ils se soucient de ce que Dieu pense, pas de ce que pensent les hommes. Et quel exemple pour nous ? Nous reconnouvons-nous plus du candidaton ou de ce que nous savons être juste devant Dieu. Hésitons-nous, toi et moi, à rester libres devant le conformisme ambiant, indépendant des autres, quand le Seigneur et finalement ceux qui nous voient attendent de nous que nous menions simplement à bien ce que nous devons faire. Restons-nous fidèles en public et quand cela s'avère nécessaire à notre foi et à notre amour envers le Christ. Ces quatre amis ont superbement exercé la vertu de prudence par laquelle on détermine le meilleur moyen d'atteindre un but déterminé. Ils n'ont rien de la fausse prudence que saint Paul appelle « prudence de la chair » et qui dissimule facilement la lâcheté, l'amour immodéré, du confort personnel, l'hypocrisie, la ruse, le calcul égoïste et finalement l'attachement disproportionné au bien matériel. Fausse vertu que celle-là masque de la peur, de l'orgueil, de la paresse. Si ces hommes s'étaient laissés gagner par la prudence de la chair, ils auraient économisé leur force, leur ami ne serait jamais arrivé jusqu'à Jésus, ils n'auraient jamais ressenti la joie qu'ils virent briller dans le regard du Christ. Ils seraient restés à l'entrée de la maison remplis de monde. La prudence leur inspira au contraire ce qu'il convenait de faire, malgré la difficulté, ou de ne pas faire selon le cas le moment et la manière d'agir ou de s'abstenir. Pour arriver jusqu'au Seigneur, ces quatre amis choisissent de monter sur la terrasse de la maison, font rapidement un trou suffisamment grand et descendent le paralysé sur son brancard. Ils ont peut-être croisé d'autres personnes très bonnes mais manquant un peu de sens surnaturel qui leur ont conseillé d'attendre une autre occasion de ne pas déranger, à moins que le paralysé lui-même ne leur ait suggéré d'abandonner. Ils s'étaient déjà donné bien du mal, ils étaient assurés de la sincérité de leur amitié. Mais rien ne les arrête. Ce sont de vrais amis, car c'est le propre de l'ami de faire du bien à ceux qu'il aime, principalement à ceux qui se trouvent le plus dans le besoin. Et il n'est nul besoin plus pressant que celui de Dieu. La première preuve d'estime pour ces amis consiste à les aider à s'approcher de plus en plus de Christ, source de tout bien, à leur apprendre à ne pas se contenter de ne pas faire le mal, à se dégager de toute conduite moralement désordonnée et à aspirer ainsi à la sainteté à laquelle tous sont appelés et pour laquelle le Seigneur les comble de grâce. Y a-t-il plus grand bien à leur donner ? Y a-t-il aspiration plus essentielle ? Le véritable ami ne peut pas avoir pour son ami deux faces différentes. L'amitié, si elle est loyale et sincère, exige renoncement, droiture, échange de faveurs et de services nobles et licites. L'ami est fort et sincère dans la mesure où, en accord avec la prudence surnaturelle, il pense généreusement aux autres en arrivant même au sacrifice personnel. De l'ami, on attend la correspondance au climat de confiance qui s'établit avec la véritable amitié, on attend qu'il reconnaisse ce que nous sommes et lorsque c'est aussi ce que c'est nécessaire, la défense claire et sans palliatif. Connais-tu un chemin plus naturel que celui de l'amitié pour rencontrer le Christ et même pour découvrir la vocation à laquelle il appelle chacun personnellement ? À ton avis, les premiers chrétiens ont-ils pris une autre voie que celle de cet apostolat d'amitié de confidence ? Les premiers disciples qui ont connu le Seigneur sont certainement allés communiquer la bonne nouvelle avant qui que ce soit à ceux qu'ils aimaient. Ainsi, André amena Pierre, son frère, Philippe, son ami Nathanaël. C'est certainement Jean qui amena son frère Jacques au Seigneur. Et nous, chrétiens timides, qu'attendons-nous pour répondre à l'appel du pape qui, au nom du Christ, nous demande de rechristianiser le monde ? Notre vie est tellement plus facile que celle de ces premiers témoins de la foi. Pourquoi hésiter encore à partager naturellement ce que nous avons de plus précieux ? Seigneur, je vais parler de toi à mes amis, à mes parents, à mes compagnons d'études ou de travail. Sinon, ils resteront peut-être toujours loin de toi et moi, je ne pourrai plus te dire en toute sincérité que je t'aime ni que je les aime. Toute entreprise apostolique suppose également d'autres vertus humaines qui font de l'apôtre un bon instrument entre les mains du Seigneur. C'est par exemple la force d'âme devant les obstacles qui se présentent d'une manière ou d'une autre. La constance et la patience quand les âmes pareilles à la semence tardent à donner leurs fruits. On ne peut pas obtenir en quelques jours ce que Dieu a peut-être prévu sur des mois ou des années. L'audace pour diriger une conversation vers des sujets plus profonds qui ne surgiraient pas si l'on ne les suscitait pas opportunément. Audace encore pour suggérer des idéaux plus élevés que ceux que nos amis imaginent d'eux-mêmes. La sincérité et l'authenticité sans lesquelles aucune amitié n'est durable. Voix comme le monde a besoin d'hommes et de femmes taillés d'une seule pièce, cohérent, sans complexe, sobre, serein, profondément humain, à la fois compréhensif et ferme dans la doctrine du Christ, affable, juste, loyau, joyeux, optimiste, généreux, travailleur, simple et courageux, car le Saint-Esprit se sert de l'homme comme d'un instrument pour donner à sa vie une efficacité divine. Un apôtre fidèle ressemble à un outil qui de lui-même est incapable de produire quoi que ce soit mais qui, dans les mains de l'artiste, réalise des chefs-d'œuvre. Amen.